Bonjour, bienvenue sur mon podcast créatif, moi c'est Anna, mais vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Alors vous l'aurez peut-être remarqué, je suis dans un décor différent, je ne suis pas chez moi, je suis chez ma maman, parce que ce week-end on a un événement un petit peu spécial. J'ai quand même pris une petite heure entre tous les préparatifs pour venir enregistrer un petit podcast et j'essaie de motiver ma maman à venir faire une petite partie avec moi, mais ce n'est pas encore gagné. Deuxième changement, j'ai coupé mes cheveux ! Là je n'ai pas du tout de retour caméra, donc je ne sais pas ce que ça va rendre, c'est la première fois que je les lave depuis qu'ils sont coupés, donc c'est toujours là où on découvre un petit peu ce qu'ils vont vraiment faire. Mais bref, ceci n'est pas un podcast coiffure, ceci est un podcast créatif. Ça risque d'être un petit peu plus court aujourd'hui, je n'ai toujours pas d'autres projets finis parce que j'en avais presque un, mais en fait non, mais je vais vous expliquer. Je vous parlerai d'un futur projet dans un futur très 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 proche. Je parlerai un petit peu de ma technique pour transformer un pas tron à plat en rond. Et puis on parlera de quelques coups de cœur. C'est parti pour l'épisode numéro 35. Mon premier projet en cours qui était presque un projet terminé, c'est le Gus de Julie Hoover. Je ne l'ai pas amené avec moi parce que j'étais un petit peu restreinte au niveau de mes bagages. Et comme c'était quelque chose sur lequel il aurait fallu que je me concentre vraiment. Donc je l'ai fini entièrement, c'est-à-dire que j'ai bloqué toutes mes parties du corps, j'ai fait l'assemblage côté, j'ai fait l'assemblage épaule, puis l'assemblage des emmanchures. Et j'ai également du coup après relevé les mailles pour le col et j'ai tricoté le col. Le problème en fait c'est que sur le patron, vous avez bien un schéma qui vous donne les mesures des pièces à plat, mais pas une fois qu'elles sont montées. Et on vous demande d'assembler les deux devants avec les épaules du dos, sauf qu'on ne vous dit pas quelle est la longueur des épaules du dos. En fait comme ça continue, ça fait une espèce de courbe comme ça, c'est très difficile de savoir ce qui correspond aux épaules et ce qui correspond à l'encolure. Donc ça je l'avais déjà remonté deux ou trois fois, ce qui voulait dire aussi que j'avais remonté deux ou trois fois les emmanchures. J'ai essayé de regarder sur les photos et en fait on voit très bien que la couture elle est un petit peu en arrière et ensuite qu'elle tombe, enfin qu'elle continue sur la couture de la manche. Ce qui fait qu'en fait votre manche, la tête de manche elle a une forme arrondie comme ceci, elle est même plate en tricot. Et en fait ma couture d'épaule ne tombe pas au milieu de ce plat, en tout cas sur les photos, elle tombe en fait pour joindre le bord de ce plat pour continuer, enfin pour faire toute une ligne qui continue. Je vais vous mettre une photo parce que c'est pas très très clair. Ce que j'ai fait en fait c'est que, voilà j'avais bien, enfin je m'étais dit je vais essayer de quand même tricoter le col, on verra ce que ça donnera, si ça permettra de stabiliser un petit peu l'ensemble. Des fois c'est vrai que quand on finit de tout tricoter ça rechange un petit peu l'attention du tissu obtenu, donc j'avais foi. Ça n'a pas marché mais comme je voyais la mise pour qui je le tricote quelques jours plus tard, je m'étais dit c'est pas grave je le laisse comme ça, je lui fais essayer, on verra déjà si tout le reste va bien. Donc tout le reste va très très bien, ça lui plaît énormément. Mais en effet au niveau des épaules c'est bizarre parce que ça fait, il y a clairement un surplus en fait de matière à ce niveau là. Le col du coup commence beaucoup trop en arrière alors qu'il devrait en fait commencer vraiment ici. Donc il faut que je revoie en fait tout ça. ça ne me met pas en joie mais en même temps ça fait partie du jeu. Donc j'espère d'ici la semaine prochaine d'avoir enfin fini avec ce gilet. Ensuite mon deuxième projet en cours c'est mon soldat macrop de caitlin hunter. Alors la semaine dernière je sais plus où j'en étais. Je regarde. Ah oui j'avais dit je le laissais de côté mais en fait non pas du tout. J'ai terminé, il y a beaucoup de fils, j'ai terminé le corps. Alors ça, ça rubique un petit peu. Donc il est très très court. Je l'ai surtout fait assez court pour des problèmes de laine comme la plupart des laines là sont des restes, des choses que j'éteins à la main. Pourquoi ça, ça fait un truc bizarre ? Ah parce que, je vous montre le dos. Voilà le devant. Donc voilà pour le moment j'ai arrêté le corps ici. Je verrai si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Mais en tout cas ce que je voulais surtout c'était tricoter les manches parce que moi je veux des manches longues. On en a débattu, enfin on en a débattu, on en a discuté au dernier Bière Hélène et c'est vrai qu'on m'a dit si tu fais quelque chose de court et qu'en plus tu fais des manches un peu courtes ça risque de donner l'impression que tu as tricoté quelque chose de trop petit. Et en effet ils ont raison. Donc pardon pour louer les aiguilles. Donc pour les manches du coup en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé, j'ai divisé toutes mes pelotes en deux. J'ai tricoté la première manche, je me suis arrêtée là où je devrais changer de couleur, donc en fait mon blanc là. Je vais devoir le remplacer par le bleu clair que j'ai utilisé ici. Donc je me suis arrêtée là, j'ai rentré toutes mes bobines, toutes mes petites pelotes dans la manche et j'ai fermé tout ça. Donc je le mets en attente pour terminer de l'autre côté pour être sûre que je fais mon changement au même endroit. Donc ensuite je passerai à ce bleu clair et puis en fait je pense que ce que je vais faire c'est que j'aimerais bien les arrêter à peu près là. Ensuite, faire les diminutions et faire une très longue, de très longue côte que je ferai dans le bleu, dans le coloris cousteau de Madeleine Toche, que celui-ci je peux le racheter en fait. Et comme ça j'obtiendrai des manches longues. Je suis très pressée de le porter, il est plein de couleurs, il fait son petit effet. Moi j'en suis très très contente. Je ne l'ai pas encore essayé depuis que j'ai terminé le corps en fait, ce qui est peut-être une erreur. Mais je préfère finir les manches avant puis le corps, s'il me reste assez de laine j'y reviendrai. Sinon je ferai peut-être des côtes plus longues en bleu, je ne sais pas. Je n'ai pas parlé des couleurs de laine cette fois-ci, donc comme je disais ce bleu vert c'est dans la qualité Toche Merino Light de Madeleine Toche, le coloris est Cousteau. Et ensuite le jaune qu'on voit ici c'est la qualité Amelia de Ovelia Negra, le coloris est 34. Tout le reste ce sont soit des essais de teinture, soit des restes de choses diverses et variées. Et le seul problème voilà c'est que donc le Magic Loop, ce petit point là, il est bien, il est très très joli mais à faire en manches c'est très long. Le problème c'est que je le tricote en 3,75 et je n'ai pas d'aiguille 30 cm en 3,75 ce qui fait que je ne pouvais pas le faire vraiment en circulaire. Et je ne sais même pas si j'arriverais à faire du jacquard sur un diamètre aussi petit. Mais voilà, les manches sont un petit peu chiantes, surtout que là du coup vu que je fais les deux en même temps j'ai l'impression de ne pas avancer. Mais je me dis qu'une fois que je serai arrivée aux côtes en fait, il n'y aura pas cet effet de, ah maintenant il faut que je recommence pour la deuxième. En les faisant, en les alternant comme ça, peut-être que ça évitera le syndrome de la deuxième manche. Donc voilà, je n'ai pas dit ce que je portais, n'importe quoi. Aujourd'hui je porte le gilet Like a Cloud de Rory Locatelli que j'ai tricoté dans la noble de Holtgarn, le coloré c'est flint. Et dans la kit silk de Drops, le coloré gris. Et je porte mon badge Sleeve Island, c'est pour ça que j'y ai pensé. Sleeve Island de Twill & Print que je recommande vivement. Ensuite, ma paire de chaussettes du moment, c'est la paire de chaussettes pour ma nièce. Donc j'avais fini la première, il me semble qu'on en avait déjà parlé. Et sur la deuxième, voilà, j'ai bien, j'ai un petit peu avancé, c'est mon tricot zéro cerveau du moment. Le coloré, c'est la laine Head Over Heels All Stars de Stylecraft. Le coloré c'est Splash. Comme je disais la dernière fois, on dirait au toucher de l'acrylique, c'est un 75% laine, 25% nylon. Comme c'est pour ma nièce qui est encore relativement jeune. Relativement jeune mais qui fait déjà un 39. Voilà, j'avais envie de colorer qu'il pète un petit peu. Et puis quand même un truc qui tienne le choc. Je trouve qu'elles sont quand même relativement douces. Donc voilà, je la vois là ce week-end mais je pense que j'aurais pas le temps de les terminer. Donc je pense que je lui ferai un petit colis par la poste, histoire qu'elle reçoive un petit colis surprise chez elle. Et pour terminer, mon futur projet, mes futurs très très proches, puisque j'ai déjà fait l'échantillon. L'échantillon a été bloqué, mesuré. J'ai fait mes calculs pour savoir quelle taille je tricote. C'est pour le Winfell, ma deuxième édition de Jennifer Steingass, que je tricote pour une commande dans ma laine teinte à la main. Donc le coloris principal, c'est la laine sans teinture. Et ensuite, j'ai deux variations de gris pour le jacquard. Je suis très pressée de le commencer. Je vais le faire. Alors mon échantillon comme d'hab ne collait pas. Normalement, le patron recommande du 3,75. Moi je vais le faire en 3,5. Tout simplement parce que ça va me permettre de... Déjà mes 3,75 sont utilisés par mon soldat na. Et je préfère en fait le rendu avec cette laine-là sur du 3,5 que sur du 3,75 tout simplement. Et comme il fallait déjà que j'adapte le patron, je me suis dit quitte à adapter, autant adapter pour avoir un rendu qui me plaît. Je pense que je vais le commencer peut-être ce soir. Le windfall, on commence par le bas, c'est-à-dire qu'on commence par... Vous faites le corps, vous l'arrêtez ensuite au niveau des emmanchures, puis vous faites les deux manches et ensuite on fait tout le yoke à la fin. Ça donne un très très joli rendu. Et puis je trouve que c'est plus rapide de tricoter des manches quand elles ne sont pas jointes au corps comme ça. Parce que vous n'avez pas tout le pull à tourner à chaque fois que vous faites un rang. Je trouve ça vraiment beaucoup plus simple de les tricoter indépendamment du corps. Donc en fait ça ne me dérange pas tant que ça de le faire dans ce sens-là. Voilà. J'ai l'impression d'aller très très vite encore aujourd'hui, mais j'ai pas mal de... Il y a encore pas mal de boulot à faire après. Ensuite, certaines m'avaient demandé de faire un petit point sur comment on transforme un patron à plat pour le tricoter en rond. C'est ce que j'ai fait moi par exemple pour le GUS au niveau des manches. Les manches, je voulais pas les tricoter à plat pour devoir ensuite joindre. Mais par exemple, si il y a un modèle de pull qui vous plaît, mais qui n'est pas adapté, enfin qui est écrit à plat, vous pouvez très bien faire le corps en rond par exemple. Dans ces cas-là, ce que je recommande quand même, c'est de lire le patron en entier parce que c'est pas mal de voir là où il y aura des... Surtout que vous allez devoir en fait travailler... Comment dire ? Vous allez devoir travailler en même temps deux parties différentes du patron. Donc c'est quand même une petite gymnastique. Il vaut mieux faire ça sur un patron simple évidemment. Mais en fait la formule, elle est assez simple. Il vous suffit d'additionner les mailles... On va prendre un pull simple avec un devant, un dos. Vous additionnez les mailles à monter pour votre devant, les mailles à monter pour votre dos. Et vous enlevez les mailles lisières. Donc les mailles lisières sur une pièce, on en a deux de chaque côté. En fait ces mailles-là, elles disparaissent quand vous faites l'assemblage. Mais comme il n'y aura pas d'assemblage sur un tricot en rond, il faut les enlever. Donc si vous avez un dos et un devant, il faudra enlever quatre mailles lisières. Donc vous additionnez toutes les mailles du corps, vous enlevez quatre mailles pour la lisière. Et maintenant chaque rang sera tricoté à l'endroit. Vous n'aurez plus de rang envers. Ce qui veut dire que s'il y a des points particuliers sur les rangs envers du patron, il faudra les convertir pour les faire à l'endroit. Pour de la dentelle, ce genre de choses, ça peut être un poil compliqué. C'est pour ça que c'est quand même beaucoup plus simple de faire ce genre de transformation quand on est sur un modèle assez simple. Pour le cas par exemple des manches... Enfin, tout ne peut pas se faire en rond. C'est-à-dire que si vous avez un pull avec des manches montées, évidemment la partie... vous pourrez faire en rond en fait le corps. Mais la partie en fait, l'épaule devant et dos, vous devrez les faire de toute façon à plat. Également pour les manches montées, comme ce que j'ai fait pour mon gusse. Dans ces cas-là, en fait, quand vous faites une transition, quand vous passez du en rond à à plat, qui sera ensuite du coup cousu, il faudra rajouter vos mailles lisières. Donc en fait, ce que j'avais fait, ça rendait plutôt pas mal. C'était que du coup, quand je repassais à plat, je faisais... je tricotais une maille, je faisais une augmentation à droite, je tricotais jusqu'à une maille de la fin, une augmentation à gauche, et je tricotais ma dernière maille. Ce qui faisait que je revenais à mon nombre correct de mailles pour ensuite faire les coutures. Pour ce qui est des manches, comme on n'a qu'une seule pièce, on monte donc le nombre de mailles demandées, moins les deux mailles lisières, et on joue en rond évidemment. Et si vous choisissez de faire une partie en rond, une partie à plat, parce que le modèle le demande, il faudra ensuite probablement changer l'ordre d'assemblage. Moi par exemple sur le bus, on m'avait dit de monter d'abord les... Il me semble que c'était les épaules, les manches, enfin en tout cas l'emmanchure, et ensuite il fallait juste venir coudre tout du long comme ça, pour avoir une seule longue couture. Evidemment, vu que moi j'avais déjà une couture ici, c'était plus intéressant pour moi de fermer mon emmanchure, donc c'est-à-dire de coudre sur les côtés, et ensuite de venir coudre l'emmanchure. J'espère que c'est suffisamment clair. J'espère que je suis... J'ai pas de retour, donc je sais pas si je suis dans le cadre. On verra. C'est donc ça mes petites recommandations pour passer d'un tricot à plat à un tricot en rond. Je pense qu'également ça peut être pas mal de... Pour vous repérer, de mettre en fait un marqueur, donc vous avez votre début de rang qui sera mettons de ce côté-là, mettre un marqueur sur ce qui serait normalement la séparation entre le devant et le dos. Pour pouvoir... Si vous avez des diminutions, des augmentations, etc. pour bien pouvoir les faire de façon symétrique. Et puis voilà, globalement. Ce sont mes conseils, si vous en avez d'autres, je serais curieuse de les... de... d'en prendre connaissance dans les commentaires. Ensuite, on va passer au coup de cœur. J'en ai une petite quantité. Comme d'hab, je prends l'ordinateur. Le premier... Le premier, c'est le pull URSA de Jacqueline Siesla, que je le prononce probablement très très mal, qui est un pull en bulky, un pull très cropped avec des manchons et des raglants. En fait, c'est un petit peu tout ce que j'aime en ce moment, parce que c'est cropped, il y a des manches longues et il y a des... tout un... il y a un jeu, en fait, de côte torse en triangle. Je le trouve vraiment très très joli à portée. Enfin, là, la personne qui le présente le porte sur une petite robe, je trouve ça adorable. Et je me dis qu'il doit se tricoter très 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 vite parce que, bah, en bulky, il se tricote en... en six et demi, oui. Il doit être extrêmement rapide à tricoter et je le trouve très très mignon. C'est une créatrice que je ne connaissais pas du tout, enfin, une designer que je ne connaissais pas du tout. Mon deuxième coup de cœur, c'est le pull Lila Now de Melinda Bernardi, là encore. Peut-être que je prononce très très mal le nom du pull. C'est un pull en jacquard qui se tricote en worsted. Et alors, en fait, il n'a pas un motif en particulier. Il a juste les petites puces comme sur mon... comme sur mon soldatna. Mais là, sur tout le corps. Donc ça doit être très chiant à tricoter, mais j'adore le rendu. Puis en worsted, il se tricote du coup en quatre. Ça doit quand même aller un petit peu plus vite que ce que j'ai en ce moment. Je vois qu'il existe du... Il va du 6 mois... Enfin, 6-12 mois aux 4XL adultes. Donc il a un très très large panel de tailles. Ce qui est toujours très intéressant. Là encore une créatrice, une designer que je ne connaissais pas du tout. Ensuite, j'ai craqué un peu par hasard sur le Fargo Pullover de Sheila Tom Stromberg, qui est encore une fois un pull en jacquard qui se tricote en worsted. Et en fait, le modèle du pull est inspiré par un épisode de la série Fargo dans la saison 2. Il y a un personnage qui porte un pull qui a en fait le même motif. Alors, ce n'est pas un pull tricoté. J'ai l'impression que c'est une maille beaucoup plus fine. Et du coup, la designer a repris le motif et on a créé un pull qui est là sur l'image très coloré. Mais j'imagine qu'on peut faire ça... Enfin, qu'on peut très bien l'adapter. Moi, je le ferais plutôt avec des manches longues parce que je ne suis pas très... manches très courtes, mais ça veut dire beaucoup de jacquards sur les manches. Mais bon, apparemment, je kiffe ça en ce moment. Donc voilà, je le trouve super original en fait. Il est sorti il y a un moment, il a été tricoté que 12 fois et c'est bien dommage. Mais je me dis que voilà, avec des restes, avec... Je ne sais pas, je le trouvais marrant. Il m'a un petit peu tapé dans l'œil, comme on dit. Encore un pull pour mon prochain coup de cœur, c'est la graine de Dora Creadora. C'est un modèle que m'a fait découvrir Justine de Birelène. qui est du coup un pull en DK. Donc Uni, manche longue, il est un petit peu court sur le modèle. Et en fait, il a tout un jeu de My Torse. Enfin, il est très graphique également. Je vois que dans le dos, on a des My Torse également qui créent un... Ça doit créer en fait une très jolie silhouette surtout. Je le trouve très très beau. Il se tricote en 4 avec beaucoup de My Torse, de fausses torsades j'imagine. Mais je le trouve très très joli. Il est sorti en début 2018 l'année dernière. Il n'a pas non plus été énormément tricoté. Et surtout, je me demande ce qu'il pourrait donner avec une laine un petit peu à speckles. Je pense que ça peut être très joli aussi. Non, il a été tricoté 42 fois, ça va quand même. Ensuite, on quitte les pulls femmes. J'ai absolument craqué, j'ai déjà acheté le patron, c'est pour vous dire. Sur un patron de petits doudous pour enfants. Ça peut être des petites décorations. Ça s'appelle Mini Forest Friends de Esther Braceweight. Je ne sais pas du tout comment le prononcer. Et donc en fait, là dans ce patron, vous avez du coup les explications pour faire un petit renard, un petit laton laveur et un petit cerf. Et ils portent chacun un petit pull. C'est adorable et surtout en fait, vous tricotez en fait un tube. Donc en changeant les couleurs pour avoir les différents motifs. Et ensuite, il y a un système de couture pour venir créer les jambes, pour venir créer les bras. On resserre pour séparer la tête et le corps. Donc ça a l'air très très simple à tricoter. Et puis là, elle recommande de le faire en diquet avec des aiguilles de 75. Mais en fait, si vous voulez grossir le projet final, vous mettez votre laine en double ou vous partez avec une plus grosse laine. Donc j'ai très envie d'en faire pour ma nièce. Je me dis que là, en fait, cette mini version, elle fait juste 10 cm. Je me dis que c'est petit. Donc il faudrait peut-être que je le fasse en plus gros. Mais je trouve ça absolument adorable. Tellement, tellement, tellement trop mignon. Et je pense que ça peut être un projet pour utiliser des restes. Ça doit se faire relativement rapidement en plus. Enfin, voilà. Je trouve ça complètement adorable. Ça coûte 3,30€. Pardon ! Ça coûte 3,30€. C'est sorti là en mars 2019. Et je trouve ça trop 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 mignon. Ensuite, j'ai été chargée de trouver un modèle de pull pour homme pour le mec de ma mère. Et donc, ce qui m'a fait pas mal fouiller. Des créateurs que je ne connaissais pas forcément. J'en ai gardé 2 dans mes favoris à moi. Enfin, dans mes coups de coeur à moi. Il y a le modèle Timberline de Jared Flood qui est un gilet à torsade avec un col châle. Alors, c'est... J'ai beaucoup de peluches moi. C'est le paradis de la torsade. Il se tricote en worsted mais en 4,5€ j'imagine. Et voilà. Beaucoup, beaucoup de torsades. Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage. Ils mettent en niveau de compétence et du 5 sur 5. Mais ça doit être un super projet à faire et je trouve que le modèle est très 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 joli. On ne l'a pas gardé pour le mec de ma mère parce qu'il préférait du jacquard aux torsades. Et en parlant de jacquard et le modèle sur lequel il a acheté son dévolu. Et je le comprends bien parce qu'il est très très beau. C'est le... Je vais mal le prononcer. Le Strain Krieger. Krieger. Créer quelque chose. C'est norvégien. Je ne parle pas norvégien. De Catherine Hammer. Qui est donc un pull en jacquard qui se tricote en bulky. Donc avec une base de yoke, un motif au niveau de tout le yoke. La chose qui est un petit peu surprenante pour ce patron c'est qu'en fait il n'existe qu'en une seule taille. Donc en fait on vous dit que pour femme ça vous fera une taille L avec une coupe un peu boyfriend. Et que pour homme ça vous fera un M. Globalement au niveau de la circonférence buste, on tombe globalement sur ce qu'il me fallait pour le mec de ma mère. Il faudra peut-être que je rajoute une répétition du motif pour avoir l'aisance du coup. Parce que c'est ça qui me fait peur. Je trouve le motif très 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 joli et en fait il se fait avec trois couleurs différentes le motif. Pour obtenir voilà cette espèce de relief qui est dans ce motif comme je disais donc je me répète. Moi je ferai probablement un peu plus de grands raccourcis dans le dos pour relever l'encolure parce que l'encolure est quand même assez dégagée. Et le but c'est que ce soit un pull chaud. Donc un pull chaud avec une encolure dégagée, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Je vais le tricoter dans les laines du patron qui c'est donc l'istec à la fausse lopie. Donc en fait c'est la grande soeur bulky de la lettre lopie. Je vais garder les mêmes coloris sauf pour le corps en fait j'arrivais pas à trouver l'espèce de beige gris qui était utilisé. Sinon il fallait que je le commande en Angleterre, ça me pesait un peu. Donc du coup on a pris un gris assez clair qui va être très très joli. Je suis pressée de le commencer. Il va falloir, je vais bientôt commander la laine, il me faudra 10 pelotes en fait en tout. Donc voilà. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop expéditif. Si j'arrive à filmer un petit quelque chose avec ma maman, je le mettrai soit dans cette vidéo, soit dans une vidéo séparée. En attendant, mes objectifs pour la semaine, enfin pour le podcast prochain, ce sera quand même principalement de régler le problème de mongus et de finir le soldat n'a. Parce que il est temps que je passe à autre chose. Surtout je vais avoir un autre jacquard en cours donc... Donc voilà. C'est tout pour moi pour cette semaine. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, un bon tricot et je vous dis à l'épisode sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...